qui peut devenir des contractions ok on va commencer par quelle est la traduction de la proposition en français Sébastien tu sais quelqu'un sait si vous savez vous vous démoûtez et vous me dites parce que j'arrive à voir que trois personnes il faut vous démoûter avant ah oui merci j'ai pas parlé vas-y Sébastien j'habite enfin ou enfin dans ou en et je pense que ça pourrait aussi être en et ça pourrait être aussi bon on va voir avec des exemples de façon générale en est la traduction des a ou des dans et du coup avec quelque chose qui vient après des gens dans la cuisine au supermarché comme en français on a des contractions ça va se rejoindre et du coup on doit mémoriser en portugais on a cette contraction obligatoire donc si je veux dire dans les ça va devenir quoi en portugais nos ça va devenir nos donc nous avons dans c'est aller et ici et puis au là ça devient nos je veux dire dans les les au pluriel ça va devenir nos voilà et du coup on ne peut pas dire en portugais en ou comme dans ces cas dans les on a réussi par contre quand on dit je vais au supermarché par exemple du coup en français on est obligé de faire la contraction on ne peut pas dire je vais à le supermarché donc là quand c'est au pour vous c'est plus logique au c'est aussi égal et ça devient nos dans les deux cas vous suivez la logique donc pour avec l'article c'est plus facile on a déjà vu dans plusieurs leçons et c'est qui peut-être on s'est entraîné un peu plus c'est avec d'autres combinaisons donc ici en bas nous avons la combinaison avec un article indéfini si je veux dire que j'habite dans une petite maison comme on dit dans une alors comment dit-on dans une en regardant ce tableau numakaz numakaz voilà numakaz alors on va remettre ici comme ça dans et puis dans donc si je veux dire que j'habite dans une petite maison dans dans plus une on va faire la même chose on va voir les deux dans en bas plus ou moins ça devient numak j'habite dans une petite maison donc Seb tu peux lire l'exemple vite fait et ou moro nacida je sao paolo tu peux traduire ça j'habite dans la ville de sao paolo dans la ville maintenant si tu veux dire j'habite dans cette ville comment tu dirais ça dans cette ville dans cette ville Nessa ville Nessa ville Nessa ville ok elle a réussi à sortir donc avant de dire dans cette ville on va dire j'habite dans une ville au Brésil comment on dit ça ? dans une numakaz 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 voilà et ça c'est la logique donc cette contraction on peut faire comme ça et puis là c'était donc la contraction de n avec l'article et maintenant la contraction de n avec les pronomes démonstratifs donc là si on veut dire j'habite dans cette ville eu moro Nessa cidade et bien sûr maintenant que on sait cette contraction on doit apprendre quels sont les verbes qui utilisent la préposition en portugais parce que si on sait qu'il y a la préposition après on sait qu'on va devoir utiliser donc une contraction probablement et du coup on va s'habituer à ça si tu veux dire que tu habites dans cette maison qui est là bas loin comment est-ce qu'on dit ça ? Je moro je moro je moro Nessa casa maintenant tu veux dire que tu as mis quelque chose dans quelque chose là bas loin tu as mis quelque chose dans quelque chose comment on va dire ? na kilo na kilo je me met en blouse je ne sais pas ce que c'est dans ce truc là voilà et du coup on pratique et du coup ce qu'il faut maintenant qu'on a les petits tableaux c'est avoir certains verbes qu'on utilise et pratiquer donc on a une liste là, on va lire un par an et on va pratiquer un tout petit peu donc je vais passer de personne par personne ici avec les petites lettres qui sont disponibles pour moi en commençant avec Seb Seb vas-y, lis le premier Ah, de nouveau, je suis dans la ville de Sao Paulo Ok, maintenant j'habite dans une petite ville Je suis dans une petite ville N'une petite ville J'habite dans cette ville Et je suis dans cette ville Tu habites dans ce pays? Vous êtes dans ce pays? Voilà, et tu pourrais aussi dire dans ce pays, si, dans le contexte où tu es le pays loin disons qu'il y a une carte devant toi et qu'il est plus loin Oui, très bien, félicitations Allez, Jean-Paul, à toi Jean-Paul, tu peux jouer avec nous? Tu vas dire... Oui, 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 maintenant t'as une question Attends, t'as pas entendu? J'étais en panne de son mais maintenant ça va Ok, tu vas lire le numéro 2? Et oui, je t'avais un travail au point d'où vous s'y mettez le goût Pour ça, on a répondu Ok, donc dans la même idée avec le verbista, on va dire qu'on est quelque part Et du coup, pour dire où on est, ça va être la proposition 1 Maintenant, si on veut dire j'étais à l'école, comment on dit ça? Jean-Paul, toi toujours, reste avec moi J'étais à l'école, comment on va dire? J'étais à l'école Ok? Ah, ça marche pas Ah, c'est dommage Ok, bah de coup on va passer Isa, tu continues avec moi parce que je te vois Attendez, on va s'abagir un peu Oui, je suis heureuse Oui Jean-Paul, on va devoir te couper si tu nous entends Je ne sais pas si tu nous entends Et oui, ça va Attends, je vais faire en sorte qu'on va mouiller tout le monde Alors, normalement j'ai réussi, ok c'est bon Donc Isa, on ouvre ton micro à nouveau et on va continuer? D'accord Donc j'étais à l'école, comme tu dis Et où est-ce que tu étais à l'école? Ah ah, maintenant tu vas dire j'étais dans cette école hier Et où est-ce que tu étais à l'école? Ah ah, maintenant tu vas me demander tu as étudié dans cette école là-bas? Vous étudiez à l'école? À quelle heure? Non, là-bas comment on dit? À qui? À qui? Et il faut que je ne me rappelle plus Non, 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 mais c'est ici, c'est ici là les problèmes C'est ici Naquel Vous étudiez à l'école Vas-y répète Vous étudiez à l'école Parfait Et là je viens de donner un verbe de plus parce qu'en fait on était en train de voir le verbe star et je suis sorti à l'école dans une école dans la même idée Je me suis trompée Je me suis trompée Je me suis trompée Je voulais de vouloir Ouais par hasard Je suis rentrée dans la salle de mon chef sans les savoir Ent en train Non Maintenant, Si tu veux dire que tu es rentré dans une salle Comment tu dis ? Eu entrei Numa sala Eu entrei numa sala fechada Escura Eu entrei numa sala de cinema Ok ? Comment tu dis ça ? Eu entrei Numa sala Alors, pour savoir si c'est n'essa Ou n'essa, tu vas toujours Falar de contexte Très souvent là, tu vois, c'est plus probable Com part de quelque chose que est Et si c'est quelque chose que est loin On serait en train de pointer les deux Achec que quelque chose est loin, on est en train de aller Là, là bas, plus loin Donc on partage avec ça Ok Beleza, muito bem Entrar em alguma coisa Melania, boa noite Número 4 4 Você guardou suas roupas no armário? Sim Então, guardar as coisas Em algum lugar Esquita ranger tes affaires dans la boîte Como tu dis ça ? Você guardou Suas coisas Na boîte Não sei Na boîte Na caixa, oui ? Un exemple better Você guardou suas coisas na gaveta Dans le tiroir Là c'est plus probable Est-ce que tu arranger tes affaires dans ce tiroir ? Gavetas c'est masculin, c'est féminin en portugais Como tu dis ça ? Você guardou suas roupas Nessas gavetas Nessas gavetas Nessas gavetas, oui Pourquoi pas au pluriel, tu vois ? Nessas gavetas là devant toi, très bien, muito bem Est-ce que tu arranger tes affaires dans un placard dans cette maison ? Como tu dis ça ? Você guardou suas roupas no... Dans un... Non, como tu avais dit ? Dans un placard dans cette maison Num armário nesta casa C'est marrant aujourd'hui ? Ma copine a perdu son documentaire de cette moto Et on a cherché partout partout Et là je vais poser cette question Vous gardez le documentaire de cette moto Et là je vais poser cette question Et dans cette gaveta, dans cette maison Et dans un lieu, tu sais qu'il est arrivé dans cette maison ? Oh mon Dieu ! Meu Dieu ! Muito bien Melania, merci ! Vamos à la prochaine Deixa-moi voir qui est ici Dominique ! Vamos là ? Número 5 Vous allez participer à l'année ? Ah ! Il manque tout ! Il manque tout ! Tu vas participer à la réunion ? Na réunion ? Na sexta ? Oui Donc participe à quelque chose En portugais, tu peux vous parler Participar em quelque chose ? Participaire à l'année dernière ? Je vais participer n'ici ou je vais participer, il y avait une autre proposition que l'on peut utiliser mais là je ne me rappelle pas, donc de façon générale c'est plutôt 1, vous allez participer à la réunion na sexte, maintenant ça veut dire que tu vas participer à la rencontre, mais rencontre en portugais c'est masculin, comment on dit ? Vous allez participer à la rencontre, vous allez participer à cette rencontre, comment on dit ? Vous allez participer à la rencontre, dans cette rencontre, voilà, très bien, très bien, par contre tu as lues les fils, donc la prochaine personne qui va faire avec moi va lire plutôt les 5, qu'est-ce qu'on n'a pas encore parlé ? Réjean, tu veux bien parler ? Je me suis trompé Oui, je peux, je veux bien parler, mais je ne sais pas si vous voyez les phrases, allez, moi je ne les vois pas Ça veut dire que tu es avec un iPad, avec une tablette, avec un téléphone ? Tablette D'accord, donc là tu prends ton doigt et tu mèches, tu vois, à droite ou à gauche, pour que tu vois les partages d'écran que je suis en train de faire avec vous Tu essaies soit à droite, à gauche, soit en bas, soit vers le haut, là c'est vraiment, il n'y a pas de réponse Non, je ne peux pas voir Si tu ne peux pas voir, on va te les écouter pour le moment, tu verras ça en replay parce que du coup tu as toutes les images enregistrées Je vais avoir besoin d'aide après parce que j'ai passé beaucoup de temps tantôt à essayer de me brancher sur mon iPad, mon laptop pro d'Apple Je n'avais pas de son, donc je vais avoir besoin d'aide pour avoir un son la prochaine fois D'accord, donc tu nous envoies un mail pour qu'on puisse parler avec toi spécifiquement et prendre un horaire et régler ça ensemble Yes ? Ok, donc on va te sauter pour le moment et on va répondre à quelqu'un qui n'a pas encore parlé On a fait le tour, donc on va recommencer Sébastien ? Tu peux faire la cinquième, la cinque ? Si, je coloque les chaves dans cette gavette, ok ? Maintenant je mets les clés dans ce placard Je coloque les chaves dans ce armario Nesse armario, je mets les clés dans ma poche Je mets les clés dans la poche De la veste, je la trouve pas, je mets les chaves là Ok ? Donc si tu mets quelque chose quelque part Badoco, c'est avec la proposition E Ensuite, se concentrer à quelque chose, tu vois là c'est A et après en portugais très souvent on va manger cette preposition, c'est même pas une preposition, c'est un pronom réfléchi. Les pronoms réfléchi en portugais on les mange pratiquement dans tout. Donc A, ils ne peuvent pas se concentrer ni ça ou ils ne peuvent pas se concentrer. Tu peux entendre les deux mais il y a des chances qu'on coupe ça. Et du coup par contre après il faut vraiment mettre la preposition et là du coup une combinaison qu'on a moins entraînée c'est quand on dit Assa ou Dansa ou Dansa plus loin. Donc Niço Inaquilo. Sébastien, lis l'exemple s'il te plait. Eu non consigo concentrar niço comme essa musicale, tá? Aham, traduz essa frase. Je n'arrive pas à me concentrer dans, je n'arrive pas à me concentrer dans ça, dans ça. Avec la musique, avec cette musique haute, cette musique forte. Voilà, voilà c'est ça. Par contre la prononciation ici monsieur, je sais que tu la sais. ça c'est, ça c'est, ça c'est, ça c'est, ça c'est, ça c'est, ça c'est. Je vais faire l'inverse là, là j'étais un peu, j'étais un peu, un peu dislexique. A, ou, ta, c'est ça là, la prononciation du L. Oui. Muito bem, senhora. Vamos lá, Melania, faz o número 8. Oui. Pai, tem uma barata na cozinha, vai lá matar ela. Traduz essa frase. Il y a un cafard dans la cuisine, va le tuer. Aham, muito bem. Então, tem uma barata na cozinha, como fala Il y a un cafard dans le tuer. Tem uma barata na gaveta. Aham, voilà. Et là, à nouveau, c'est le prononciation du coloquial. C'est pour aller voir la leçon. Parce que là, tu vois, il y a 0,00000, 0,3% que tu dirais à ton père, va matá-la. C'est incroyable. Ça, ça n'existe plus. Mon Dieu, le livre brasilien va matá-la. Donc, là, ce sera le portugais formel. Mais jamais tu vas entendre un brasilien dire, va tuer quelque chose, tu vas escondir très souvent. Ah, vai matá-la, pelo amor de Deus. Mata-lhe. Mata-lhe. Et on dirait pas. Donc, pour ça, on vous entraîne. Et souvent, quand c'est le cas, je dois vous prévenir, c'est un jour, vous faites un test de portugais, du coup, il faut utiliser la forme de portugais. C'est pas normal. Merci, Mélanie. On va revenir avec Dominique de nouveau. Dominique, numéro 9. Oui. Quand je suis allé pour Noël, j'ai trouvé un hôtel très bien. Tiens, je n'avais pas pensé qu'on pourrait traduire comme ça mais tu as raison. Mais Natal c'est une ville au Brésil. Donc là, c'est quand je suis allé à São Paulo, quand je suis allé à... Ah oui, Natal, à Cidade. Voilà, c'est vrai que je n'avais pas pensé. Et du coup, il y a donc les passés composés ici du verbe aller et les sujets cachés, on ne les voit pas. Donc là, nous avons en français, quand je suis allé, on a trois mots et ça devient un seul en portugais. C'est beau ça. Et on est 100% sûr. Ce n'est même pas foi. Foi pourrait être ambigu. Ça pourrait être il est allé, tu est allé, elle est allé, on est allé, vous s'enguliez, formel est allé, vous êtes allé. Et là, du coup, on est d'accord que ça serait plus difficile. Mais là, foi, on est sûr. Très bien. Donc, je suis resté, j'étais hébergée dans un hôtel. Et si on voulait dire que quand je suis allé à Natal, je suis resté dans cet hôtel. Comment dire ça? Quand je suis allé à Natal, je suis resté dans cet hôtel. Voilà, très bien. C'est très bien. C'est très bien. Et pour finir, Virginie, numéro 10. C'est ça? A gente foi num restaurante muito bom. Aham. Traduze aí rapidinho. Un è étés dans un restaurant très bon. Aham. C'est très bien. Si tu vedia à Natal et au shopping, au centre commercial? A gente foi num... No shopping. Non, non, oui. No shopping. On est allé à la salle de sport ? Oui, j'ai fait une académie Une académie, est-ce que tu arrives à l'académie ? A me dire pourquoi dans les 10 il y a un asteristique ici et que là c'est en vert ? Parce que ir, je répète ir, a, ir, pra Voilà, c'est ça Ir, a, ir, para Donc les verbes aller en portugais selon la grammaire, selon les règles de la grammaire traditionnelle Soit on utilise la préposition a, soit on utilise la préposition para Et là du coup on aura les contractions, aller a, aller ao, aller Non, il n'y a pas de contractions selon la grammaire traditionnelle Et du coup on arrive à la situation, ben voilà quoi La grammaire c'est une chose, la réalité c'est l'autre Vous pouvez entendre les trois, vous pouvez entendre A gente foi num restaurante ou a gente foi a un restaurante A gente foi, et du coup là par contre selon la grammaire si tu fais un test tu ne peux pas écrire non ou non ou na Mais il y a une bonne partie de la population qui va parler comme ça Et c'est à toi de voir comment tu vas parler Du coup on a mis en vert pour se rappeler Et du coup voilà Mais vu qu'aujourd'hui on est en train de pratiquer les contractions de la préposition in Du coup on n'est pas en train de travailler ces autres deux Mais du coup on a déjà, on a donné des sons, des explications qui vous rappellent Que vous pouvez utiliser les trois Et dans quel contexte plus ou moins utiliser l'une ou l'autre Et après c'est en fonction du choix que tu vas faire pour t'entraîner Belez ? Donc on arrive au point, il y en a certains verbes qui se traduisent automatiquement Quand vous avez la préposition a et dans en français ça va avec n Donc c'est facile, je suis dans la cuisine, c'est facile Et après il y en a certains verbes qui ne sont pas forcément automatiques Il faut s'entraîner et ça, ça va être, vous allez apprendre au fur et à mesure avec les leçons Pour savoir laquelle utiliser, quelle est la préposition et puis quelle combinaison faire Mais une fois là que vous êtes habitué à cette gymnastique Et après faire d'autres contractions, ça va être plus facile avec les autres prépositions Plus de leçons comme celle-ci et les matériels de support sont disponibles dans Cafézinho Brasileiro Cafézinho Brasileiro est notre cours complète portugais brésilien pour les débutants et les intermédiaires Tu y retrouveras plus de 50 leçons progressives pour les débutants avec les matériels de support et d'entraînement Et pour les intermédiaires des leçons de portugais en portugais pour continuer à apprendre et à développer ton portugais brésilien Plus d'infos sur Cafézinho Brasileiro dans la description de cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !